On a développé un programme qui s'appelle Passe Africa et ces lauréats de Passe Africa ont accepté à leur tour de tendre la main aux plus jeunes. Ça c'est le programme mentoring de Passe Africa, concrètement quelqu'un qui leur prend la main, qui leur décode ce qui se passe, qui leur ouvre des portes. Les bénéficiaires du Passe Africa aujourd'hui tendent la main à des jeunes entrepreneurs. C'est aussi un juste retour de ceux-là qui ont pu bénéficier de ce programme, de faire fonctionner la machine de l'ascenseur social, de faire fonctionner l'égalité des chances. J'ai accepté d'être mentor, mais déjà tout simplement parce que c'est une fierté d'être considéré comme un rôle modèle, d'être considéré comme un exemple. Ensuite je dirais que c'est l'utilité, j'ai une expérience, j'ai une expertise, j'ai un réseau, j'ai envie d'être utile. Ensuite c'est le partage, parce que le mentorat c'est un échange d'expérience, un échange de parcours. Et enfin c'est l'admiration, parce que j'ai de l'admiration pour son parcours, il essaie très bien, j'ai de l'admiration pour son projet. Le fait de pouvoir bénéficier de l'expertise de Thierry, il va pouvoir m'aider justement à éviter de faire des erreurs. Quand on est entrepreneur ici de la diaspora, c'est très compliqué de pouvoir identifier des rôles modèles, des personnes qui ont tracé la route et vers lesquelles on peut s'identifier et avoir des retours. Pouvoir discuter avec toi des problématiques de l'entrepreneur au quotidien. J'essaie quelque part d'aide vis-à-vis de la société qui est aussi de transmettre. Je trouve que le chemin s'aplanit lorsqu'on parle des embûches. Et je remercie beaucoup le Conseil présidentiel pour l'Afrique et le Pass Africa pour l'opportunité qui m'est donné d'accompagner Loïc dans cette aventure. Je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai envie d'apprendre. Est-ce que tu, est-ce que vous pouvez m'aider ? Que si vous voulez trouver ces mentors et les trouver de manière organique, il est extrêmement important de vous montrer exactement tel que vous êtes. C'est grâce au Conseil présidentiel pour l'Afrique que je suis là aujourd'hui, grâce à mes échanges avec Diana qui m'épaule tous les jours. Je pense qu'on partage suffisamment de valeurs communes. Donc moi, la mission que je me fixe, en tout cas dans ce projet de mentorat, c'est vraiment d'aider, accompagner pour que, bien sûr, ça cartonne, que ça aille vite et que ça aille loin. Quand on n'a pas de nom et quand on a un outil ou une solution qui n'a pas fait ses preuves, et bien là, on se retrouve dans le dilemme du jeune diplômé qui cherche un emploi, mais à qui on demande une première expérience. Et en discutant avec, justement, Dieudonné, j'ai pu tirer énormément d'enseignements que je vais pouvoir partager. Et là, il y a des codes à comprendre, il y a une façon de fonctionner. Et ces choses-là, c'est soit vous essayez de les faire tout seul, vous prenez cinq ans, ou soit vous avez un mentor qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et qui va partager son réseau. Le plus difficile, finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir accès aux informations et à toutes les ressources qui existent pour être plus efficace et aller plus vite. C'est ça, véritablement. C'est gratuit, c'est extrêmement valorisant et tout le monde peut le faire. Frappe et on t'ouvrira. Demande et tu obtiendras. Et ce Pass Africa, c'est ça. Frappe et on t'ouvrira. Frappe et on t'ouvrira.